coucou les cancers bonne année je suis contente de vous retrouver cmi voilà donc vous êtes sur nomade à tarot comme vous le savez je suis contente de vous retrouver j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année que vous avez été accompagné si vous étiez seul vous vous étiez seul je vous envoie tout mon soutien tout mon amour j'espère que vous êtes apporté des petits cadeaux même si c'est s'offrir un bouquet de fleurs ça fait toujours plaisir donc donc voilà j'espère que vous avez pris soin de vous de vous et de vos proches allez je vous remercie énormément les cancers pour tout ce qui est commentaire like partage abonnement voilà je rallume la lumière pour vous les cancers donc ouais on rallume la lumière peut-être que vous vous étiez éteint un petit peu vous vous sentiez peut-être un peu éteint et là là on fait la lumière sur les choses et on voit les choses autrement bon ben on va l'interpréter comme ça allez c'est parti les guidances privées vont pas tarder à arriver en tout cas sur 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 2024 je l'ai fait un assez bon il y en a on y va on se lance allez cancer 2024 janvier s'il vous plaît une dynamique alors la dynamique de votre moi quelle va-t-elle être je vois si ça se dit mais bon bon alors déjà on vous dit ici que sur votre mois de janvier les cancers vous avez acquéris acquis pardon vous avez acquis une certaine stabilité peut-être de l'argent quelque chose qui vous est propre vous avez prié on a le chapelet ici vous avez prié pour avoir ce que vous souhaitiez maintenant que vous l'avez obtenu vous en faites attention comme à la prunelle de vos yeux ça peut être quelque chose de matériel de financier voilà des économies en tout cas vous avez compris aussi votre valeur ici pour moi vous avez compris votre valeur vous avez compris que vous ne pouviez pas non plus tout accepter dans la vie et qu'il est temps comme je l'ai dit ici de rallumer la lumière de voir un petit peu peut-être un autre monde un autre monde ici en tout cas vous avez la foi vous y croyez et vous conservez vous faites attention à ce qui vous appartient et là vous vous sortez pour moi de cet état voyez pour moi vous vous sortez un petit peu de cet état un peu lourd quoi vous sortez des énergies lourdes pour justement tout transformer dans votre vie là à partir du mois de janvier on recommence à zéro on a le magicien donc vous avez le pouvoir il ya peut-être des magnétiseurs qui me regardent vous avez le pouvoir de tout transformer vous allez avoir le courage cette détermination et vous avez compris la leçon ici la leçon on vous dit la leçon est terminée vous avez fait preuve de courage vous avez laissé derrière vous des choses qui qui fallait qu'il fallait éliminer éliminer carré manger le mot éliminer alors soit vous avez éliminé quelqu'un quelque chose une situation et là vous décidez vraiment de vous apporter à vous même quoi c'est ça soit soit ça quoi voilà pardon la fille qui finit jamais laissé phrase allez cancer 2024 s'il vous plaît si j'ai dit 2023 c'est 2024 je sais pas il ya des fois je je me trompe mais je pense à 24 et peut-être aussi si je le dis il ya peut-être des blocages dans lesquels on était en 2023 et dont on se sort vous allez faire preuve de de jugeote je garde ce qui m'appartient c'est important vous n'allez pas donner à tout le monde ici vous allez compter limite ce que vous allez donner allez cancer 2000 c'est beau allez cancer 2024 janvier qui passe à la casse en dos on a la colère bon ah mais on a la carte bleue donc on s'en fout tout va bien peut-être quelque chose qui va vous agacer un petit peu et vous allez dire non c'est à moi il ya une invitation qui arrive à vous ouais il ya une invitation qui arrive à vous peut-être autour d'une table pour peut-être pour régler certaines choses la sagesse en obstacle vous n'allez peut-être pas garder votre calme justement c'est pour ça qu'on a la colère ici vous n'allez peut-être pas garder votre calme parce que limite et il me semble que je vous l'avais déjà dit les cancers là il ya quelque chose une situation qui vous paraît pas très stable pourtant ça va évoluer ça va évoluer étape par étape mais je veux rien savoir en fait je veux rien entendre là j'ai quelqu'un qui se met les mains sur les oreilles par là par là mon moi je veux rien savoir je veux rien savoir il ya un but qui est atteint ici mais il ya de l'instabilité bon on va voir un peu plus cancer janvier 2024 j'ai un prénom timothée c'est pas la première fois que je laisse ce prénom vous allez trouver le soutien d'une personne lors d'une invitation autour d'une table les discussions seront assez passionnelle assez tête véhémente là et vous savez j'ai l'impression que comme vous vous n'allez pas donner ça va être bénéfique en fait ça va permettre ça va vous permettre d'atteindre votre but le fait de ne pas donner il ya un homme alors peut-être que là il ya un homme une une invitation d'un homme quel qu'il soit dans n'importe quel domaine de votre vie qui va vous inviter pour vous apporter un soutien vous allez avoir des discussions avec cette personne peut être un petit peu un peu olé olé ici vous vous avez l'impression limite que ça mène à rien ou que ça ne vous apporte pas ou tout du moins vous n'allez pas apporter à cette personne et c'est ce qui fait que vous allez atteindre vos objectifs et avoir un nouveau départ peut-être avec cette personne en tout cas on voit un homme là qui arrive à vous qui est peut-être assez assez instable un peu je veux si je veux ça mais qui est pas très carré dans sa tête quoi allez cancer 2024 ça va vous apporter une certaine sérénité une paix intérieure et là l'obstacle c'est ce qui voyez c'est comme si peut-être que la personne en fait trop ici c'est quelqu'un qui est en quête de reconnaissance peut-être qui veut être vu ou qui est célèbre mais là on a quelqu'un qui qui va crier sur tous les toits voyez c'est peut-être ce qui va vous agacer là ouais voyez on a la stérilité il ya l'échec là avec un homme il ya quelque chose qui marche pas voyez pour moi c'est pas vous forcément qui allez demander ce soutien là c'est on va arriver vous proposer quelque chose autour d'une table vous apporter le soutien pour que justement vous soyez tranquille mais là j'ai l'impression que la personne arrive avec avec sa trompette voyez voyez j'arrive ouais calmos calmos parce que là tu me fais un peu peur moi je préserve ce que j'ai ce que j'ai acquis dans ma vie un ou vous allez être très méfiant quand même un vous allez rien donner vous allez très méfiant par rapport à par rapport à cette personne là vous vos objectifs sont atteints vous souhaitez un nouveau départ parce qu'il ya quelque chose qui mène à rien c'est stérile on n'arrive pas avoir le bout avec une personne avec un homme c'est très instable et il ya l'échec là la maladie c'est qu'il ya quelque chose qui capote là il ya quelque chose qui marche pas alors autre signification mais je parle pas de la santé peut-être que quelqu'un va vous demander de l'aide par rapport à un état de santé je suis pas impressionnant pourquoi tu en parles vous me direz mais je suis pas ouais il ya que là avec un mec là pardon quel que soit cet homme on n'y trouve pas son compte vous pensez fortement à cette personne cette personne pense fortement à vous inviter pour trouver un soutien soutien psychologique c'est peut-être un ami que vous n'aviez pas vu de longue date je ne sais pas un ami qui va vous demander quelque chose mais tu me demandes quelque chose mais moi je te donne rien en fait là c'est ça moi je te donne rien je vous voyez là vous avez peur de perdre donc non je ne te donnerai rien en fait parce que là c'est pas très stable ce que tu me proposes j'ai l'impression que enfin il n'y a pas de réussite là et je crains un peu que tu me la fasses à l'envers parce qu'on a le vol et la perte donc là clairement vous y trouvez pas votre compte il ya quelqu'un qui n'arrive pas à être solide là d'un point de vue émotionnel on a quelqu'un tout feu tout flamme j'ai un prénom simon procès il ya quelqu'un qui lutte qui en lutte psychologique là c'est comme si il voulait quelque chose il pensait autre chose enfin vous voyez c'est pas il lutte il ou elle lutte avec ses propres pensées là il ya quelqu'un qui essaye de vous enfermer dans un truc dans lequel vous n'allez pas avoir le choix et ça vous aimez pas du tout les cancers ça vous aimez pas être être piégé être pieds main liée au pied du mur là hop 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 tu arrives avec tes grands sabots moi je te donne rien parce que là pourtant il ya l'amour les plaisirs c'est peut-être quelqu'un du passé une situation passée là qui revient le fait que vous n'ayez pas donné je vous dis ça va vous apporter le fait que vous ayez mais vous soyez méfié que vous n'ayez rien apporté que voilà vous entamez un nouveau départ que vous êtes focus sur vos propres objectifs et que là vous décidez de montrer à cette personne que vous avez de la valeur que vous comptez pour vous même et ben et ben et ben on a peut-être quelqu'un qui parle un peu comme un enfant là où kaji comme un comme un ado ça va peut-être débloquer la situation ouais je vais refaire un truc encore là janvier 2024 pour mes cancers s'il vous plaît cancer vous d'un point de vue psychologique là enfin dans vos pensées vous vous méfiez c'est ouais 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 attend 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 qu'est ce que tu me propose là il ya quelqu'un qui qui va se montrer sous ses plus beaux joies alors j'arrive je suis pomponné j'en fais trop regarde moi reconnais moi allez hop dégagez ouais simple c'est un peu ça vous en fait je pense que vous êtes concentré sur vos propres plaisirs et vous transformez la situation là d'une main de maître voilà voyez il ya tout qui est déconstruit ses limites ce que tu veux m'apporter je n'en veux pas ça peut concerner apple pourquoi j'ai apple apple ouais apple ordinateur ou apple la pomme quel rapport la pomme vous me direz un pomme apple ordinateur société je sais pas voyez comment ça vous parle société ici vous allez me dire en commentaire et ni je travaille chez apple comment t'as vu ben si c'est ça ça vous concerne vraiment quoi ouais la table peut nous parler d'entretiens peut-être que vous demandez un entretien ici avec un supérieur pour avoir de l'aide sur quelque chose et au final vous voyez que là vous allez pas obtenir ce que vous voulez qu'on va peut-être essayer de vous proposer quelque chose de stable et voilà regarde tu vas voir ça tu vas voir ça poudre aux yeux là on vous dit parce que ça c'est un défi c'est un obstacle donc la beauté tout ce qui brille n'est pas d'or c'est vraiment ça vous vous allez voir tout de suite qu'en fait on vous apporte rien dans cette situation vous vous méfiez on va peut-être la jouer sur la corde sensible mais regarde ça va ça va te profiter et tout hop niet niet vous ce que vous souhaitez c'est atteindre vos objectifs ne pas perdre dans cette situation donc vous décidez de conserver ce que vous avez déjà voilà si jamais vous vous demandiez une promotion quelque chose et là on vous dit oui mais tu sais la promotion je veux bien te la donner mais pour ça il va falloir que tu fasses ça 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 d'abord pour voilà avoir encore plus de compétences tu vas être connu t'inquiète pas on commence on va faire quelque chose de stable ici mais va falloir que tu fasses plus d'heures t'auras pas trop le choix mais voilà ça va te profiter et puis tu vas voir tu seras reconnu on va te mettre en avant que dalle que dalle vous là parce que c'est pas stable pour vous là pour vous il y a trop de parlottes il n'y a pas assez d'actes parce que vous voyez la carte de l'homme c'est l'action aussi donc l'action instabilité au niveau des actions vous y voyez pas très clair et pour vous ça nécessite pas un engagement et d'y aller quoi un contrat passé dans une entreprise ouais en tout cas je vous dis on a de la colère on vous dit d'en savoir plus sur une situation que là ça va changer en tout cas peut-être une formation à faire il ya vous avez peut-être demandé aussi une une formation et là on n'est pas content en tout cas c'est votre droit et ça vous allez certainement l'exprimer on a la carte bleue donc tout ira bien de toute façon vous allez essayer d'en savoir plus il ya du changement qui arrive la réussite et c'est divin donc voilà et on a un vélo derrière pour pour les gens que ça concerne ouais ouais c'est j'ai l'impression que vous voyez venir là le truc c'est ouais ouais t'es bien mignon sauf que moi j'ai le pouvoir de tout transformer ici c'est moi qui décide et j'ai tout pour réussir allez votre mise message à bien sûr votre message spirituel et cancer s'il vous plaît message spirituel chef de secteur il ya peut-être un truc dans le secteur on va vous demander de de prendre la route de plus bouger de choses comme ça t'es bien mignon au détriment de ma vie de famille ou ou de ma vie de deux mais non vous n'allez pas en vouloir pour moi là alors le message spirituel pour les cancers janvier 2024 s'il vous plaît et je veux celle là pourquoi elle est importante celle là source parce que c'est divin je fais attention j'ai mis le vernis quelles que soient les choses que vous ayez demandé on vous dit bientôt bientôt concernant un enfant soit des jumeaux soit une dualité par rapport à un enfant il ya peut-être une instabilité on sait pas trop quoi choisir et pour le coup c'est pas très mature aussi c'est ce que ça peut nous dire en tout cas vous serez guidé par des messages d'amour aussi n'hésitez pas à demander à demander des messages voilà là on vous dit de ne pas vous retenir s'il ya quelque chose à dire dites le librement free message dites le librement exprimez vous c'est ce qu'on vous dit sur cette situation oui bien sûr tu as pris conscience de ta valeur garde ce qui t'appartient très bien mais exprime ne retiens pas surtout parce que les choses arriveront bientôt si tu arrives à t'exprimer pourquoi on dit convenablement garder ton sang froid tout ira bien façon pour moi vous allez lister limite ce que ce qui a été fait ce qui a été mis en place voilà j'ai fait ça 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 maintenant je mérite ça 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 et on ne me pique pas ce que j'ai déjà acquis un conseil pour les cancers le 5 d'air on vous dit on vous dit de tirer les leçons de cette situation c'est pas pour rien que ça arrive il faudra donc voilà il faudra j'aime pas les verbes de voir mais analyser les motifs de chacun on va peut-être essayer de vous demander des comptes aussi voilà mais essayez de faire le bon choix il ya encore cette notion de magie avec la licorne il ya tout qui refleurit voyez et le 5 d'air prenez ça avec légèreté tranquille tranquille et on a quelqu'un vous voyez là pour moi c'est quelqu'un avec le chevalier de feu qui arrive avec ses gros sabots allez j'arrive roi d'air ça concerne le pro je vous l'ai dit roi d'air pour moi c'est quelqu'un de haut placé là en fait il ya deux personnes il ya un haut placé et un sous-fifre entre guillemets voilà donc attention aux plus jeunes il faudra parler pour moi aux plus vieux ici voilà c'était emmy je vous fais de gros bisous les cancers et je vous souhaite encore une merveilleuse année 2024 bisous d'amour